J'ai tout de suite souscrit à la proposition de Bertrand Rossi de mettre en scène L'Arche de Noé. Ça fait 20 ans avec ma compagnie humaine que nous menons des actions auprès des publics, notamment les enfants et les publics en difficulté sociale, des actions de démocratisation de l'art et de la création. Et donc L'Arche de Noé, c'est un opéra de Britten, qu'il a créé en 1957, et créé en 1957, la première a eu lieu en 1958. C'est un projet participatif. Britten a été l'initiateur et l'inventeur de l'opéra participatif. Pour cette version, nous avons choisi de mettre en scène 110 enfants. Il y a 40 enfants qui font partie du cœur d'enfant de la maîtrise de l'opéra. Et il y a 70 enfants qui viennent de trois écoles des quartiers de Nice. Et ça me fait vraiment très plaisir de travailler avec ces écoliers qui sont en classe de CM1, CM2. Donc ce projet s'inscrit pleinement dans ce concept de cet acronyme barbare qu'on appelle l'EAC, l'éducation artistique et culturelle. Et donc il a fallu, tout au long de l'année scolaire, il a fallu amener ces enfants à comprendre ce qu'était la mise en scène, comprendre ce qu'était la chorégraphie, comprendre les enjeux de ce projet. Et ce qui m'a semblé important, c'est de concilier l'histoire de l'arche de Noé, l'histoire telle qu'on la connaît, qui est décrite avec le déluge dans la Bible, mais aussi dans la Torah, dans le Coran. Ce déluge, en fait, vient en résonance à beaucoup de mythologies, qu'elles soient amérindiennes, assyriennes, indiennes. On retrouve vraiment cela sur tous les coins de la planète, l'histoire d'une poignée d'élus qui va se serrer les coudes et qui va essayer de survivre à un cataclysme. Et il me semble, bien entendu, que tout cela est énormément en résonance avec le monde actuel, avec les enjeux environnementaux, avec la montée des eaux. Donc, nous avons choisi de l'inscrire à la fois dans une intemporalité, mais également dans une création avec les outils d'aujourd'hui, avec les outils numériques, notamment ce décor virtuel qui est développé en direct par Étienne Guillol. Sous-titrage ST' 501